La culture du riz ne suffit pas à nourrir les Laos. Un enfant sur deux ne mangerait pas à sa faim. Alors, pour tenter de régler ce problème alimentaire, la FAO a décidé de se tourner vers une ressource sous-exploitée, les insectes. Yupa, une entomologiste, porte le projet. Le projet des insectes comestibles est un projet pilote pour lutter contre la malnutrition. Nous avons choisi le Laos parce qu'ici, il y a une grande diversité d'insectes. Conscient du taux exceptionnellement important de protéines présents dans la plupart des insectes, la FAO réfléchit à la participation de ces petites bêtes dans ce que l'on pourrait appeler une révolution alimentaire. À Vansiane, dans ce laboratoire de biotechnologie, Eline, une chercheuse hollandaise, réalise des tests déterminants sur des grillons. Ce sont des insectes qui ont été cuits à 70 degrés toute une nuit. Ces grillons cuits à faible température pour conserver toutes leurs valeurs nutritives, Eline va maintenant les transformer en une poudre alimentaire contenant pas moins de 60% de protéines. Depuis plusieurs mois, Eline analyse la conservation et l'évolution des bactéries dans cette poudre. Aujourd'hui, elle en est sûre, elle est propre à la consommation. « Cette poudre d'insectes, on va pouvoir l'utiliser dans toutes sortes de nourritures. On pourrait la retrouver partout dans le monde, peut-être même dans votre assiette. » De la poudre d'insectes dans l'alimentation, une idée qui a mis la puce à l'oreille à certains. Quelques jours plus tard, dans les locaux de la FAO. Ce matin-là, une réunion très importante a été organisée. Autour de la table, Yupa, l'entomologiste de la FAO, Robert, un représentant du programme alimentaire mondial, et John, un industriel américain spécialisé dans les produits à base de cacahuètes. Depuis quelque temps avec sa femme, ce businessman s'intéresse de très près aux insectes. « Nous voulons développer de la nourriture très riche pour les enfants. Et nous souhaitons utiliser pour ça de la protéine d'insectes. » John aimerait développer une barre énergisante à base de poudre d'insectes et de cacahuètes, qui serait ensuite distribuée par le programme alimentaire mondial, partout où la malnutrition fait rage. Un projet ambitieux, mais avant cela, il faut convaincre Robert. C'est lui qui achète les produits d'urgence envoyés aux pays victimes de crises alimentaires. « C'est un possible additif pour enrichir des produits alimentaires. Et nous, au programme alimentaire mondial, on fait beaucoup de nutrition infantile et donc on cherche des nouvelles idées. » Une idée qui semble retenir son attention. John en profite donc pour en vanter les mérites. « Vous savez, il suffit d'un kilo d'insectes pour produire 330 grammes de poudre. » « C'est une protéine très bon marché. Donc c'est un apport nutritionnel extrêmement intéressant à un très faible coût. » Impossible de connaître le coût de cette protéine. Le prix est jalousement gardé. En revanche, le programme alimentaire mondial envisage d'investir 50 000 dollars afin de produire ces barres énergisantes à base d'insectes.